le raffia est une plante d'origine malgache cette végétation se développe dans les bas fonds aux abords des coups d'eau le raffia occupe une place de choix dans la vie du peuple bamileke parmi ses utilisations l'on peut citer la production du vin de raffia ou vin blanc très consommé à l'ouest du cameroun sa saveur sucré attire la convoitise des humains des animaux et même des insectes tels que les abeilles et les fourmis qui entre souvent en compétition pour contrôler le pied de raffia producteur de vin ces pièges par exemple servent à traquer les chats tigres qui sont de redoutables sous l'art diminuant la recette du vigneron au pays bamileke l'extraction du vin de raffia est réservée à une catégorie de personnes appelées par extension vignerons ces derniers occupent une place noble au sein de la tribu car on a besoin de leur vin pour certains rituels dans la tradition bamileke l'extraction du vin de raffia est non seulement un métier mais tout un art le vin blanc ici relève de nos ressources naturelles le vignet le vin blanc c'est un art et un art qui entre justement dans notre pratique traditionnelle parfois il faut se rendre dans le champ de raffia au coucher du soleil pour éviter des altercations avec les abeilles qui sont de plus en plus virulente sous l'effet de la chaleur quand vous sortez très tôt le matin passé c'est bon toujours pour le grand matin et dans la soirée aussi j'ai pas aussi à 18 heures il faut être initié pour reconnaître un palmier raffia en pleine maturité dans le tige et si ça le son ami soit à côté bon quand ce n'est pas d'accord ouverte c'est déjà atteint de deviner tout ça après l'identification il faut couper la tête qui produira la fleur moi c'est le dernier qui sort avant que le vent commence à sortir le fleur commence à sortir comme coup comme ça c'est avant 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 que le vin soit le vin soit si ça après ça va si ça déborde on peut plus vigner parce que c'est déjà c'est déjà grosse parce que quand c'est grosse ça va donner toujours le raffia l'autre si on va laisser ça pour deux semaines pour que le vin soit bon passer quand tu coups comme ça aujourd'hui donc maintenant tu commences déjà à venir ça ne doit pas donner un bon vin un bon vin ça doit sortir comme l'eau après fermentation cette tête devient capable de faire couler la sève brute qui est recueillie sous forme de vin de raffia très sucré et directement consommable sur place regarde donc tout coup comme ça tu laisses bon quand ça fait au moins trois semaines bon le dernier le dernier tige là ça sort bon comme ça ça ne doit pas faire quatre jours avant que le vin commence déjà à sortir on est en train de consacrer de vigner si ça a fait au moins une semaine le vin sort cette opération s'effectue une ou deux fois par jour ici la propriété est de mise pour réduire la fermement d'alimentation puisque le vin de raffia est très riche en levure de bière une fois de retour au domicile le vigneron fait face à plusieurs acheteurs malades amateurs de vins de raffia grossistes et demi grossistes qui achètent pour aller revendre en détail dans les matango club rien ne peut nous empêcher de nous retrouver